La parole à M. Zani. Merci, M. le Président. Moi aussi, je voudrais exprimer ma solidarité aujourd'hui à l'adresse de Jacques Sapir, un des économistes hétérodoxes français qui, malheureusement, a été réduit au silence il y a quelques jours de cela. La plateforme où il publie depuis plus de huit ans ses analyses économiques a décidé de le réduire au silence, de ne plus lui permettre de publier ses analyses parce qu'elles vont à l'encontre du gouvernement français. M. Dacos, qui est le gestionnaire de cette plateforme, a été nommé conseiller du gouvernement Macron. Je voudrais afficher ma solidarité avec Jacques Sapir, qui est une des rares voix libres, critiques, vis-à-vis de cette Union européenne et contre l'Europe. Si c'est cela la démocratie, si c'est cela la liberté d'expression que lui, que l'on représente comme réformateur, vis-à-vis de celui qu'on représente comme réformateur, protecteur de l'Europe, M. Macron, nous refusons. Il faut protéger la liberté d'expression, y compris de ceux qui ont dénoncé les erreurs de cette Union européenne.